bonjour à tous et à tous bon aujourd'hui dans cette vidéo on va encore voir quelques exemples enfin non un exemple d'abord dans un premier temps sur ce qu'est qu'un solide de révolution alors ici voilà donc j'ai construit un axe x un axe y et un axe z alors on va prendre une certaine fonction donc racine du x comme vous pouvez le voir ici et une deuxième fonction que j'ai fait en bleu qui est égale x de mi et donc on va voir est ce que ces deux fonctions engendrent un solide de révolution et si elles en engendrent un qu'elles seraient son volum ok alors déjà dans un premier temps ici c'est parce que je l'ai fait sur le dessin donc vous voyez très bien mais ce serait de savoir quels sont les points d'intersection des deux fonctions et laquelle est au dessus de l'autre donc est supérieur à l'autre et si oui sur quel intervalle alors ici on voit bien qu'on va avoir un point d'intersection 0,0 mais ce point ci ben c'est moins évident on va devoir essayer de faire des calculs alors on va commencer par trouver les points d'intersection si on a des points d'intersection ça veut dire que la fonction racine de x est égale à la fonction x de mi donc on va avoir racine de x qui est égale à x de mi ok si on a une égalité on peut élever les deux membres au carré alors on va avoir que x carré est égal à x tout court pardon est égal à x carré sur 4 alors ça ça signifie que 4x est égal à x carré ce qui signifie que 0 est égal à x carré moins 4x ce qui signifie que 0 est égal à x carré moins 4 on a donc que x égale 0 ou x égale 4 voilà donc ceci c'est les deux points d'intersection de nos deux fonctions donc x égale 0 ben on va vous deviner sur le dessin par contre pour x égale 4 c'est un peu plus compliqué donc on a un point d'intersection x égale 4 voilà ok maintenant la question est de se dire laquelle est supérieure à l'autre alors ici on voit bien que sur le dessin c'est racine de x qui est supérieure à x de mi on va essayer de le traduire maintenant mathématiquement donc je vais enlever tout ceci alors pour la suite des calculs on va pas se compliquer la tâche on va bien préciser qu'on étudie la fonction enfin les deux fonctions sur un intervalle 0 plus l'infini et donc que tous les x seront positifs alors est-ce que racine de x est plus grand que x de mi et si oui sur quel intervalle donc sur 0 plus l'infini alors si on a racine de x qui est plus grand que x de mi les deux membres sont positifs donc on peut les élever au carré car si on a a qui est plus grand que b qui est plus grand que 0 alors a carré sera plus grand que b carré donc forcément ça plus grand que 0 ok donc on va avoir x qui est plus grand que x carré sur 4 donc 4x est plus grand que x carré ce qui signifie que 4x moins x carré est plus grand que 0 il y a à chaque fois des signes d'équivalence ici hop je les écris alors on va mettre en évidence le x et on va avoir que on va avoir x multiplié par 4 moins x qui est plus grand que 0 alors on sait que x est positif donc il faut que pour que x fois 4 moins x par exemple soit plus grand que 0 il faut que l'autre facteur soit positif donc il nous faut en fait 4 moins x strictement positif si on a 4 moins x strictement positif on a que 4 est strictement supérieur à x ok donc sur l'intervalle 0,4 car je rappelle que x est supérieur à 0 sur l'intervalle 0,4 c'est bien ce qu'on a on a que un signe de x est supérieur à x de mi donc c'est bien le dessin qu'on a ok ici je vous donne le dessin mais dans certains exercices des fois vous n'aurez pas le dessin il faudra alors faire les calculs par vous même ok maintenant on va essayer de voir ben quel solide de révolution vont engendrer ces deux fonctions alors dans un premier temps on va le faire pour x de mi car c'est plus simple alors x de mi ben déjà on va tracer le symétrique donc on va avoir quelque chose comme ça voilà pas du tout ici généralement il faut essayer de prendre deux points c'est un peu plus simple on va dire que voilà cette distance là c'est à peu près là voilà et donc je vais relier mon origine avec ce point là voilà on va voir quelque chose comme ça ok maintenant on va faire la même chose pour ben du coup la fonction racine de x on va voir quel volume ça va engendrer alors hop là ça va nous donner quelque chose comme ceci et hop là je repasse en dessous voilà je l'ai mal dessiné mais bon vous avez compris ok voilà donc ça c'est ce qu'on va avoir alors nous qu'est-ce qui nous intéresse nous en fait c'est le solide de révolution que ça va engendrer alors en fait on va avoir un vase on va avoir une coupole si vous voulez car racine de x on voit bien que le solide de révolution c'est une coupole quelque chose comme ceci hop là et la fonction x de mi va engendrer un cône à l'intérieur de cette coupole et moi ce qui m'intéresse c'est le volume ben du cône moins de oula du cône moi ben du solide de révolution que racine de x engendre moins le cône que x de mi va engendrer alors pour essayer qu'on le voie un petit peu mieux on va essayer de faire des cercles alors on a un cercle ici comme ceci ok et donc on voit bien apparaître le cône ici qu'on a juste là hop avec la base et la petite coupole ici qu'on a ici ok et donc nous ce qu'on veut c'est cette partie là hop alors bien évidemment ici on le voit en 2D il faut essayer de se l'imaginer en 3D alors ben c'est très simple si on veut la partie en bleu on va d'abord calculer le volume de la coupole et on va ensuite enlever le volume du cône alors quand on a une certaine fonction qui engendre un solide de révolution le volume de ce solide est donné par la formule suivante v est égal à pi fois l'intégrale entre a et b donc a et b qui sont nos bornes de f de x au carré d x ok alors ben on va calculer deux volumes on va d'abord calculer le volume v1 avec la fonction qui est égale à la racine de x et le volume v2 avec la fonction x de mi et on va faire on va pouvoir voir le volume qu'on cherche v1 moins v2 alors v2 c'est l'intégrale entre alors on va plus avoir a et b mais on va voir ici ben on cherche à calculer l'intégrale entre 0 et 4 vu que c'est notre deux points d'intersection donc là j'ai plus a et b j'ai 0 et 4 et ici v2 c'est égal à pi point intégrale entre 0 et 4 alors ici f de x on a vu que c'était racine de x ok maintenant j'ai x de mi le tout au carré donc la fonction au carré d'x voilà alors j'ai que cette intégrale-ci j'ai pi qui reste devant alors en primitive racine de x au carré facile ça nous donne x donc je prends une primitive de x la primitive de x c'est x carré demi je primitive entre 0 et 4 alors on voit bien que la primitive de 0 ben si j'ai pi fois 0 au carré ça fait 0 donc on se préoccupe pas de la borne inférieure et donc on a que notre premier volume v1 c'est pi fois 4 au carré sur 2 4 au carré c'est 16 divisé par 2 c'est 8 donc le premier volume est égal à 8pi le deuxième volume alors j'ai x carré enfin x demi au carré je vais avoir l'intégrale entre 0 et 4 j'ai toujours le coefficient pi de x carré divisé par 4 alors le divisé par 4 est indépendant de l'intégrale c'est une constante donc on peut le sortir de l'intégrale donc je vais avoir pi sur 4 fois l'intégrale entre 0 et 4 de x carré dx alors cette intégrale c'est pi sur 4 multiplié par alors la primitive de x carré facile x cube sur 3 ok tout ceci défini entre 0 et 4 primitivé pardon entre 0 et 4 alors on voit bien que la primitive de 0 si je fais pi sur 4 fois 0 au cube ça me fait 0 donc on ne va pas tenir compte de la borne inférieure on a que le volume du cône est égal à pi sur 4 multiplié par 4 au cube sur 3 alors 4 et 4 au cube il simplifie donc hop et donc là j'ai un carré donc j'ai pi fois 16 sur 3 enfin sur 3 donc j'ai 16 pi tiers on a donc le volume final qu'on recherche le volume de notre base ici ça va être égal à main v1 moins v2 qui est égal à 8 pi moins 16 tiers de pi et donc on met en évidence le pi et donc on a pi fois 8 moins 16 tiers alors 16 tiers c'est à peu près 5,33333 donc on va avoir 8 moins 5 3 3 ça me fait 2 6 6 6 voilà fois pi ceci sera le volume de notre vase voilà donc du volume de révolution entre racine de x et x de mi ok ok voilà bon ben j'espère que la vidéo t'aura plu et sur ce moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos salut 1 1 1 2 1 2